www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com Mesdames, Messieurs de la presse, voulons d'abord vous remercier de votre patience. Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba vient de sortir du bureau du Président de la République vous voyez en compagnie du directeur de cabinet du chef de l'État je vais tarder et laisser nous dire la nouvelle qu'il vous apporte. Monsieur le Premier ministre Merci, Monsieur le porte-parole du Président de la République et je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour la grande patience dont vous avez fait montre l'information est simple le gouvernement est enfin là le Président de la République, chef de l'État a enfin signé l'ordonnance donc aujourd'hui le gouvernement ayant été constitué on se mettra bientôt au travail après avoir eu l'investiture de l'Assemblée nationale comme vous le savez La formation du gouvernement a obéi à un certain nombre de critères les régions les provinces, pardon se sont ont tous été servis il y a le Grand Kassai 25% le Grand Kinnou et Kivu 22% le Grand Katanga 15% le Grand Grand Kinnou 14% le Grand Équateur 9% le Congo Central 9% et la province orientale 60% 6% pardon en ce qui concerne les gens il faut dire que les hommes ont eu 86% 23% de postes tandis que les femmes 17% ce potentage est encore faible mais il faut le condéner par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux milices et aux femmes et elles sont dans cette matière il y a eu une grande innovation ainsi une dame vice-premier ministre ministre du plan une dame ministre d'état ministre des affaires étrangères une dame ministre d'état ministre et pour la sociale ainsi que une dame ministre d'état genre famille et enfants la plus grande innovation concerne les les nouvelles figures le le nouveau les ministres les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représente 76% virgule 9 ce qui est une innovation importante tandis que les anciens représentent 23% donc voilà il y a il y a comme on l'a dit il y a eu un ministre délégué aux personnes vivant avec handicap aux personnes vulnérables voilà l'essentiel de ce que je pourrais vous dire je voudrais vous expliquer qu'effectivement le peuple congolais a attendu beaucoup ce gouvernement il s'agit d'une expérience des cohabitations qui est la première de ce pays c'est à dire et ça a pris le temps entre les deux plateformes de discuter de vider et tous ceux qui pouvaient entraver le fonctionnement du du gouvernement mais je crois que ça valait la peine d'attendre parce que là nous avons un gouvernement qui poursuit et qui réalise la vision du chef de l'état la vision du président de la République chef de l'état Félix Antoine Tisséquet du Tilonbo c'est le de changement donc le changement commence maintenant mettons-nous au travail il est tard nous allons tous dormir et puis nous reviendrons travailler pour que nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congrués parce que c'est ça l'objectif d'un gouvernement je vous remercie donc je vous cède votre parole je vous cède le micro pour que vous puissiez annoncer la composition du gouvernement merci beaucoup merci pour tout et à bientôt à la suite de ce que le premier vient de dire effectivement le président de la République a signé l'ordonnance portant la nomination de la Monde voici donc la teneur de cette ordonnance 19 bar 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice ministres le président de la République vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en ces articles 78 et 90 vu l'ordonnance numéro 19 056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 17 005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice premiers ministres ministres des ministres délégués et des vice ministres sur proposition du premier ministre ordonne article premier ministres et ministres aux fonctions et en regard de leur nom les personnes ci-après vice-premiers vice-premiers vice-premier ministre ministre de l'intérieur ministres sécurité ministre ministre 썰 ministre du plan Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mme Marie Tumba-Nzé, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, M. Pépin-Guillaume Mangiolo-Boakila. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Miquindo Mouima. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et des Réformes institutionnelles, M. Azarias Rouberoua-Maniwa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Eustache Mouranzi Moubembe. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mme Nené Nkoulou-Ilunga. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga-Wilima. Ministre d'État, ministre du Genre, Familles et Enfants, Mme Béatrice Loméa-Atilité. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Pius Mouabilou Mbaïou Moukala. Ministre d'État, ministre de la Communication et Média, M. David Jolino Diwampovesa Makelele Ma Mouzingi. Article 3 Son nommé ministre, aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre de l'Enseignement primaire et ancien combattant, M. Emé Ngoï Moukena. Ministre de la fonction publique, Mme Yolande Ebongo-Bosongo. Ministre des Finances, M. José Sélé Yalabouli. Ministre de l'Économie nationale, Mme Acacia Bandoubola Mbongo. Ministre du Portefeuille, M. Clément Kouetenimi Demouna. Ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Mines, M. Willy Kitobo-Samsoni. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, M. Augustin Kibasa-Maliba. Ministre d'État, M. Ministre de la Santé, M. Eteni Longondo. Ministre des Droits Humains, M. André Litté-Acébéa. Ministre des Relations avec le Parlement, M. Deogracias Nkoussukounzi Bikawa. Ministre de l'Environnement et Développement Durable, M. Claude Nyamugabo. Ministre des Transports et Voix de Communication, M. Didier Mazengou Moukansi. Ministre de l'Agriculture, M. Jean-Joseph Kassonga Moukouta. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Jonathan Bialosouka Wata. Ministre du Développement Rural, M. Guy Mikoulou Pombo. Ministre des Affaires Sociales, Mme Rose Boyata Moncajou. Ministre des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, M. Steve Mbikaï Maboulouki. Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, M. Thomas Luwaka Los Angeles. Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, M. José Mpanda Kabangou. Ministre des Affaires Foncières, M. Emé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, M. Julien Paloukou Kaungia. Ministre de la Formation Professionnelle Arts et Métiers, M. John Ntumba Panumpakole. Ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Age Matembo Toto. Ministre des Coyennes, des Petites et Moyennes Entreprises Artisanat, M. Justin Kaloumba Moanangongo. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, M. Eraston Kambale Tsongo. Ministre des Sports et Loisirs, M. Marcel Amos Mbayokitengui. Ministre du Tourisme, Dr. Bunkoulou Zola Yves. Ministre de la Culture et des Arts, M. Jean-Marie Lukunji Kikouni. Ministre près le Président de la République, M. André Kabanda Kana. Ministre près le Premier Ministre, Mme Jacqueline Pengue Sangagnoi. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale et ancien combattant chargé des anciens combattants, M. Sylvain Moutombo Kabinga. Ministre délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, M. Errol Michel Mvounzi Meya. Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Sociales, chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Mme Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de la Justice, M. Bernard Takaïche Ngoumbi. Vice-ministres de l'Intérieur, M. Innocent Bokele Walaka. Vice-ministres du Plan, M. Freddy Kitabukusu. Vice-ministres du Budget, M. Félix Momat Kitengé. Vice-ministres des Affaires Étrangères et des Congolais de l'étranger, M. Raymond Tchédia Pataï. Vice-ministres de la Coopération Internationale et Régionale, M. Valéry Moukassa Moanabouté. Vice-ministres des Hydrocarbures, M. Moussa Mondo. Vice-ministres des Ressources Hydrauliques et Électricité, M. Papi Pungu Luamba. Vice-ministres de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, M. Didier Budimbu Ntubuanga. Vice-ministres de l'Economie Nationale, M. Didier Lutundula Okito. Vice-ministres des Mines, Mme Alpha Denise Lupetu Chilumbay. Vice-ministres de la Santé, M. Albert Mpetti Diyombo. Vice-ministres de l'Environnement, Mme Jeanne Ilunga Zaina. Vice-ministres de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Mme Liliane Banga Luaboshi. Vice-ministres des Travaux et Voix de Communication, M. Jacques Yuma Kipuya. Vice-ministres de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, M. Germain Kambinga Katompa. Article 6, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 7, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le Premier ministre Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 août 2019, le cabinet du Président de la République, Vital Kamere Lua Kanyingini Kingi, directeur du cabinet. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, fini le suspense, fini les spéculations, fini les tergiversations, fini, 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 fini. Le gouvernement Ilunga Ilungkamba est enfin là. Il vient d'être rendu public par le porte-parole du gouvernement après la signature des ordonnances présidentielles. C'est par le Président de la République, Antoine Félix Chisekedi Chilombo, un gouvernement composé de 65 membres, 65 membres répartis en ministres, vice-premiers ministres, en ministres d'Etat, en ministres délégués, en ministres et en vice-ministres. www.tolobelavie.com www.tolobelavie.com